Oui, bonsoir. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Zoé, nous avons le plaisir ce soir de pouvoir écouter Damien Deville, qui est géographe et anthropologue de la nature, qui va questionner la relation sous plusieurs acceptations. Je lui laisserai le plaisir de le présenter. Et donc, moi, je m'appelle Sommac Limpegdi. Je suis au titre de membre de l'équipe Coeur d'un collectif qui s'appelle Euroasis, qui se situe à Strasbourg, qui se veut être un tiers lieu urbain et européen des transitions. Et chez nous, les transitions, nous les comptons au nombre de trois, personnelles, sociétales et environnementales. Damien, à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sommac. Et un grand merci à la Maison de la Nature aussi de m'avoir proposé de venir ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous. Je me sens un peu petit par rapport aux autres intervenants qui ont été invités ou qui seront invités. Donc, merci aussi pour cette confiance. Et écoutez, j'avais envie de vous partager, peut-être pour commencer, un constat avant d'arriver au chemin de la relation, comme l'a proposé Sommac, c'est que moi, je suis un enfant des années 90 et je pense que les années 90, elles ont quelque chose de particulier. C'est qu'elles n'ont pas connu de grande révolution, en tout cas au sens politique, idéologique du terme, pas de grande métamorphose économique ou sociale. Et grandir dans ces années, c'était nous confronter à l'altérité en permanence, à la connexion avec cette diversité qui nous semblait tellement accessible, par les voyages qui se démocratisaient, par l'arrivée du numérique et des réseaux sociaux. Et en même temps, voir cette diversité complètement s'écrouler à mesure qu'on la rencontrait. Et d'ailleurs, ça, ça a été l'un de mes chocs majeurs de ma vie de jeune adulte, c'est que j'ai eu la chance, c'était un défaut quand on se dit défendre l'écologie, mais de beaucoup voyager. Et j'avais toujours cette sensation de, au moment de quitter un lieu, de le laisser dans le passé. C'est-à-dire que le temps de pouvoir y revenir, c'était un visage complètement changé, un paysage complètement déstructuré qui allait s'offrir à notre vue. À l'échelle du village dans lequel j'ai grandi, moi j'ai vu ça. J'ai vu les champs de relief devenir plats comme des champs de betteraves, des bosquets et des forêts être remplacés par des maisons phénix. Bref, on a vu le monde s'uniformiser. Et d'ailleurs, cette uniformisation des mondes, je crois qu'elle fait naître énormément de précarité. En tout cas, c'est une des hypothèses centrales de nos travaux avec un autre anthropologue qui s'appelle Pierre Spilouin. C'est-à-dire finalement, est-ce que nombre de crises sociales et environnementales qu'on connaît aujourd'hui naissent une crise de l'un, L'Un, une crise de l'uniformité ? Dans le sens où, à force de penser à un seul modèle de développement, une seule manière d'aménager le territoire, un seul récit démocratique, un seul récit national, est-ce qu'on n'en oublie pas nombre de populations, nombre de territoires, nombre d'individus ? Et partant cette hypothèse, la question qu'on s'est posée, c'est finalement, comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à un monde du tout uniforme ? À un monde qui broie sans cesse la diversité ? Et selon nous, il y a trois grandes trajectoires qui peuvent l'expliquer. La première, on la vit tous un petit peu malgré nous dans notre quotidien, c'est la manière dont ont été pensés les territoires lors des deux derniers siècles. Les territoires ont subi comme des petits coups d'épée, des politiques publiques en fait, qui les ont dirigées dans un certain sens, et on a l'impression que certaines, en tout cas de ces politiques publiques, ont fait un petit peu des pots cassés. La première, à mon sens, politique publique, elle se développe, finalement, elle est assez ancienne, dès le XIXe, et elle va prendre essor vraiment dans le XXe siècle, elle continue toujours aujourd'hui. C'est ce que certains économistes ont appelé la théorie des avantages comparatifs. Alors le terme est un peu barbare, dit comme ça, mais pourtant il dégage quelque chose d'assez simple. La théorie des avantages comparatifs, c'est cette idée de spécialiser chaque territoire dans une filière d'excellence, pour que les territoires ne se fassent, puissent peser sur la scène nationale voire internationale, sans se faire compétition entre eux. Alors si certains territoires se sont spécialisés sur des filières qui émergeaient de leur propre paysage, de leur propre épaisseur anthropologique, je pense à l'élevage en Auvergne par exemple, d'autres filières ont été, dans un pays centralisé comme la France, choisies depuis Paris, et ont été parachutées dans les territoires. C'est comme ça qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse, que les sous-marins se sont retrouvés à Chirbourg, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient. C'est des choix politiques, ça aurait très bien pu se retrouver ailleurs, mais c'est la France qui a choisi de distribuer un petit peu ces filières d'excellence. Alors cette théorie des avantages comparatifs, elle est implacable sur le papier. Et malheureusement l'histoire, l'histoire longue, lui donnera tort. Et lui donnera tort notamment pour deux raisons. La première c'est que ces filières parachutées depuis Paris dans les territoires se sont souvent imposées sur des épaisseurs anthropologiques qui liaient des communautés à leur village, des communautés à leur paysage. Vous savez on a tous au fond du cœur un très vieux paysage, voire un territoire blessé, uniformisé, c'est quelque chose qui peut mettre en précarité, et quelque chose qui peut complètement détruire les équilibres écosystémiques. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est celui de la Bretagne. Le port d'export des matières agricoles s'impose à Lorient, change complètement le visage de l'agriculture bretonne, qui devient hors sol, un grand renfort de produits chimiques, de l'élevage fortement intensif, qui aurait très bien pu se retrouver ailleurs sur le papier, puisque c'est l'élevage qui ne correspond à aucun équilibre écosystémique. C'est tout simplement développé en Bretagne par proximité avec le port de Lorient. Et aujourd'hui cette agriculture très polluante pollue les sols, pollue les rivières, problème de algues vertes sur les littorales, qui entraîne des problèmes toxiques autant pour les humains comme pour les non-humains. Vous voyez à quel point une déstructuration, en fait, pensée il y a 100 ans, un petit peu moins là pour le coup, pour le port d'export de Lorient après la seconde guerre mondiale, a participé, a changé complètement le visage d'un territoire. Pour le meilleur, parfois, parce que les paysans bretons ont été contents de sortir de leurs conditions paysannes, jugées inconfortables, jugées très dures, pour s'orienter plutôt vers des systèmes industriels. Pour le pire, parce que cela a complètement tué toute la biodiversité et tous les paysages littoraux bretons. Et puis la deuxième limite de ces avantages comparatifs, c'est que malheureusement, ils n'ont pas su profitiser l'avenir, dans le sens où, au fil du temps, des filières deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là où vous voulez que les territoires ne rentrent pas en compétition entre eux, eh bien, par leur spécialisation, aujourd'hui, ils sont en concurrence. Airbus à Toulouse et tout l'écosystème associé d'universités, de start-up, d'influence aussi diplomatique, d'influence économique et diplomatique, créent beaucoup plus d'emplois, de richesses, d'attractivités que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, par exemple. Pourtant, ces deux territoires ont été spécialisés, au nom de nos compétitions, dans ces deux filières distinctes. Et puis, que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui ? Je pense aux hommes du noir, les mineurs, aux femmes du fil, le textile, aux hommes du feu aussi, la chaudronnerie. Eh bien, dans nombre de villes petites et moyennes, aujourd'hui, la précarité et le chômage n'ont jamais été aussi hauts, parce qu'hier, ces communes ont été trop spécialisées et que suite à la rapide désindustrialisation de la France, aujourd'hui, ces villes ont du mal à rattraper l'économie du service, à rattraper le développement des grandes métropoles. Et cela me permet de faire le lien avec, je pense, l'une des grandes politiques territoriales qui caractérisent nos mondes contemporains, qui caractérisent les années qui ont passé et qui suivent. C'est le développement des grandes métropoles. Alors, sans vouloir entrer dans un discours martial entre métropoles et autres types de territoires, il faut quand même avoir en tête, et ça, les travaux en géographie le montrent bien, que ce qui caractérise une métropole, c'est sa capacité à restructurer toutes les filières d'une région à partir de son propre centre. Et cela a deux grandes limites, deux grands dangers. La première, c'est de mettre en vassalité d'autres types de territoires qui vont dépendre de la métropole pour nombre de services, pour nombre de biens, pour nombre d'opportunités. Mais aussi d'uniformiser énormément nos territoires, puisque les métropoles ont tendance à toutes se développer autour d'un seul et même modèle de développement qui comprend des centres universitaires attractifs, un écosystème de start-up qui va accueillir des talents, une ville qui ne dort jamais, c'est-à-dire qui va favoriser le tout mobilité, le tout marchand, le jour comme la nuit, etc. D'ailleurs, il y a des politiques publiques qui ont été portées dans la ville de Strasbourg il y a une dizaine d'années pour augmenter, je crois, l'horaire d'ouverture des bars la nuit. Ça correspond typiquement à ces politiques de mise en motel à une métropolisation d'un territoire. Tant et si bien qu'aujourd'hui, en dehors des vieux centres patrimonialisés qu'on aime visiter, lorsqu'on passe un week-end à Montpellier, lorsqu'on passe un week-end à Lille, lorsqu'on désoe un petit peu et qu'on regarde l'évolution de ces grandes métropoles dans leur ensemble, eh bien, il n'y a rien qui ressemble plus à Brest, finalement, que Toulouse, que Lille, que Strasbourg, que Montpellier. Toutes ces villes suivent exactement la même trajectoire de développement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces villes moyennes, aujourd'hui complètement désindustrialisées, dans ces petites villes ? Eh bien, c'est que finalement, les pouvoirs publics, pour essayer de sortir leur ville de la précarité, essayent de singer, de suivre les chêmes qui font le succès des grandes métropoles. Et ce faisant, elles essayent d'attirer des populations à très forts capitaux sociaux et intellectuels, partant du principe que ces personnes vont investir dans le territoire, entreprendre dans le territoire, et que cet argent va aussi participer aux personnes les plus pauvres qui vivent dans ces territoires. Alors, d'autres appellent ça la théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, à l'échelle des territoires, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que parfois, il faut avouer que ça fonctionne. La Rochelle, typiquement, on pourrait y revenir si vous voulez, c'est une ville qui va bien et qui s'est construite autour du ruissellement d'une grande partie de la bourgeoisie parisienne qui venait séjourner dans la Rochelle et sur les îles charentaises. Mais dans des villes comme Alès, dans des villes comme Saint-Étienne, très enclavées, en fait, les personnes ont tendance à ne pas venir sur le territoire, à préférer les proches métropoles de Montpellier et de Lyon. Et ces villes, Saint-Étienne, Alès, qui ont tendance à être très pauvres, investir dans des politiques d'attractivité, ce qui est au détriment des gens qui sont déjà sur place. Ça a tendance à créer un cercle vicieux un peu de mise en précarité de ces territoires. Et puis, cette métropolisation des territoires, elle ne devrait pas nous faire oublier, je pense, une autre métropolisation qui est, à mon sens, beaucoup plus performative qu'est la métropolisation des esprits. Dans le sens où, aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on a le regard tourné vers la ville, parce que c'est ici qu'on place souvent les récits de l'émancipation et les récits du progrès. Il suffit d'aller au cinéma, si vous voulez, pour s'en rendre compte, y compris dans le cinéma d'auteur. Il y a très peu de films qui se passent dans les villes petites et moyennes, qui se passent en campagne. La plupart des films se passent dans les grandes métropoles et comme la France reste un pays très centralisé, la plupart des films qui sortent au cinéma se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. L'exemple paraît anecdotique comme ça. Mais qu'est-ce que ça crée dans le débat public français ? Ça crée une non-représentativité démocratique et culturelle de ce qui compose pourtant les deux tiers de la population française. Et je crois d'ailleurs que la crise des Gilets jaunes ou des choses comme ça peuvent être analysées à l'aune de cette non-représentativité culturelle et démocratique. D'ailleurs, petite anecdote, moi je suis petit-fils de mineur de la ville de Saint-Étienne, j'ai grandi majoritairement dans le pays robin et lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat sur les Cévennes, on me disait Damien, tu vas travailler sur les invisibles, entendu sur tous les gens qui vivent dans ces villes petites et moyennes, qui vivent dans ces territoires périurbains. Je disais, mais je ne comprends pas pourquoi on les appelle les invisibles. Moi, dans ma vie, je n'ai vu qu'eux toujours. Je n'ai grandi, je n'ai évolué qu'avec eux. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie quand on vient des territoires comme moi et quand on débarque dans ces centres de pouvoir, que sont également les universitaires. Ce sont les centres de pouvoir à quel point tous ceux avec qui j'avais grandi, tous ceux avec qui j'avais coévolué jusqu'à mes 20 ans, ne sont pas présents en fait dans ces centres de prise de décision. Donc ça, c'est la première un peu politique d'uniformisation, la manière globale dont on a pensé l'évolution de nos territoires. Il y en a deux autres. Je serai beaucoup plus rapide sur ces deux autres trajectoires, mais elles me semblent quand même importantes. La deuxième trajectoire d'uniformisation, c'est, je pense, le capitalisme. Alors vous savez, le capitalisme, on en parle beaucoup pour les inégalités que ça crée, à juste titre. On en parle un peu moins, malheureusement, pour son impérialisme, dans le sens où ce qui caractérise le capitalisme, c'est sa capacité à s'imposer à toute société, à s'imposer à tout territoire et à récupérer les codes culturels, les codes symboliques d'une société en en créant une valeur de marché. Il y a George Orwell qui disait ça, il sait que le capitalisme, ça donne un prix à tout, une valeur à rien. Et peut-être pour illustrer un petit peu ça, j'avais envie de vous emmener dans un pays qui compose ma vie actuellement, qui est le Burkina Faso. Au nord du Burkina Faso, vivent deux peuples incroyables, connus pour être très fiers, au sens positif du terme, peut-être que certains, certaines d'entre vous les ont déjà rencontrés, c'est les Touaregs et les Peuls. Ce sont des peuples d'élevage qui vivent du lien avec la vache. Mais d'un lien fort, d'un lien spirituel, d'un lien fortement symbolique, il y a un adage en pays Peuls qui dit qu'un Peuls sans troupeau, c'est comme un prince sans couronne. Il s'avère que dans ces villes aux portes du désert, aux portes du Sahara, ville Peuls donc, s'impose sur les marchés locaux des laits industriels qui viennent souvent des Pays-Bas, des laits en poudre qui, car fortement industrialisés, coûtent beaucoup moins cher par unité de main d'oeuvre à produire depuis les Pays-Bas que le lait très à la main des Peuls aux portes du désert. Alors l'histoire aurait dû s'arrêter là comme c'est très souvent le cas malheureusement, c'est-à-dire que les éleveurs Peuls auraient pu se faire rapidement concurrencer par ce lait industriel et puis s'orienter vers d'autres types de métiers, mais c'était sans compter leur attache finalement à leur code culturel. Et ce qui a été beau à voir, j'ai vu moi-même des manifestations autour de ça, c'est que les femmes Peuls, les enfants Peuls, même certains, les hommes se sont mis à manifester contre ce lait industriel dans leur pays. Et dans leur message de révolte, dans leur message de revendication, ce qui était beau, c'est qu'ils ne s'opposaient pas seulement qu'on planterait d'un lait de mauvaise qualité dans leur territoire, ils s'opposaient contre toutes les relations que mettaient en péril ce lait, c'est-à-dire les relations des Peuls avec les vaches, les relations des Peuls avec leur milieu, avec le Sahel, parce que pour savoir élever des vaches dans un milieu si aride, si dur, où il y a des vents chauds qui violentent les corps et qui violentent les esprits, eh bien ça demande des connaissances souvent très fortes sur les cycles de l'eau, sur le mouvement des sables, sur les mouvements des dunes, sur les cycles du climat, etc. Et puis également, ils protégeaient tous les arts de la table, les arts du partage qui caractérisent les cols culturels des Peuls, ils protégeaient aussi le rapport à leurs propres fantômes, le rapport à leurs propres héritages, puisque pour savoir pérenniser des techniques d'élevage dans un milieu si dur, ça demande souvent des connaissances qui se construisent sur plusieurs générations, voire sur plusieurs siècles. Autrement dit, j'aime bien dire ça, ces populations, ce qui mettait en résistance, ce qui mettait en manifestation dans la rue, c'était leur diversité face à notre uniformité. Alors là, j'ai pris un exemple exotique, mais dans plein de territoires en France, je pense qu'on pourrait trouver des modèles comme ça où le marché capitaliste, violente, les autres valeurs qu'on pouvait associer à un échange symbolique, culturel, lié aux attaches d'un territoire, etc. Enfin, troisième trajectoire d'uniformisation, et là, pour moi, ce n'est pas évident d'en parler parce que c'est une critique des milieux que je défends moi-même, duquel je suis le moyen d'issue, c'est en tout cas les milieux de l'écologie, en tout cas une certaine écologie, parce que pendant longtemps, l'écologie s'est inventée autour d'un rapport dual entre nature et culture. Pour protéger, il fallait séparer, avoir des espaces de protection d'un côté, des espaces de développement humain de l'autre. Or, on observe que ce modèle qui se sépare ne marche plus du tout. Il n'a jamais finalement tellement marché, et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss utilisait une phrase à l'époque qui est très belle et très juste, et je crois toujours très fortement d'actualité, il disait ça, j'ouvre les guillemets, opposer l'homme à la nature, c'est forcément opposer un type d'homme à d'autres types d'hommes. Texto. Alors, il disait ça à son époque, il parlait plutôt des populations occidentales face aux populations dites autochtones que lui avait fréquentées au Brésil, au Pérou, mais je crois qu'aujourd'hui, on pourrait élargir ça finalement à tout type d'individus, à tout type de population. D'ailleurs, on pourra en revenir, je ne fais pas le détail ici, sinon ça serait trop long, mais ce qui m'a mis, moi, sur les chemins de l'anthropologie, c'est une expérience d'écologie qui a brisé la relation. J'ai eu la chance de vivre comme un ranger pendant huit mois de ma vie au fin fond de l'Australie pour travailler sur la protection des populations de koalas et pour les protéger, on les séparait. Ça ne marchait pas du tout et du coup, en revenant en France, j'arrête tout ce que j'ai fait jusqu'alors et je m'oriente vers la science qui s'intéressait à la relation à l'époque qu'est l'anthropologie. On pourra y revenir. Donc, vous voyez que qu'est-ce qu'on a en commun les politiques des territoires, le capitalisme et une certaine écologie duale ? Eh bien, c'est que ces trois trajectoires de développement, peut-on dire, n'ont jamais pensé la relation à l'autre. On a tué les territoires parce qu'on n'a pas su penser le lien. Quand je vois aujourd'hui des nationales qui coupent des villages dans ce qui était avant leur cœur de village, on voit à quel point nos politiques des territoires ont toujours tué le lien. Le capitalisme n'a jamais su penser d'autres valeurs que la simple valeur de marché et l'écologie n'a pas su penser ce lien, ces interdépendances entre humains et non-humains qui sont ô combien nécessaires à l'émancipation de tous et de toutes. Et du coup, ce constat avec mon collègue Pierre Spillouard nous a dit bah tiens, en fait, est-ce que la clé pour répondre aux crises sociales et environnementales ce ne serait pas de redéfricher ensemble les chemins de la relation ? Remettre la relation, le lien, entre humains d'abord mais aussi avec le non-humain ensuite au cœur des modèles de développement. On est aujourd'hui un petit peu persuadés, on pense que c'est comme ça qu'on sera emmenés finalement hommes et nature dans un seul et même horizon, co-social et co-environnemental dans un seul et même bateau. Alors, quand on a dit ça, c'est un peu une utopie, je l'entends, mais en même temps, on a besoin de rêver, on a besoin de remettre un peu d'onirisme dans nos vies, quoi. La question, c'est comment on fait ? Et là, avec Pierre, on était un peu piégés. Pourquoi ? Parce que la relation, ça ne vente pas de la même façon quand on vit en Alsace ou quand on vit en bord de mer, que quand on vit à Paris, que quand on vit au fin fond des Cévennes, que quand on est français par rapport au pays ouest africain, par exemple. La relation doit puiser dans la singularité de chaque lieu, dans la singularité de chaque territoire pour se réinventer. Donc, il n'y a pas de modèle tout fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est une grande maladie, peut-être la plus grande des sociétés contemporaines, c'est de dire aux gens quoi faire. Je pense qu'il faut sortir vraiment de ça. Au contraire, il faut donner les outils aux gens pour qu'ils puissent répondre par eux-mêmes aux grandes questions sociales et environnementales. Je dis souvent ça à mes étudiants, ça les perturbe un peu d'ailleurs quand ils arrivent dans mes cours, mais je leur dis que s'ils sortent de ce cours en se posant plus de questions que lorsqu'ils en étaient entrés, alors j'aurais réussi mon pari. J'en dis ensuite, si mon cours vous donne envie de défricher les chemins de la relation dans votre vie, dans votre parcours professionnel, alors j'aurais réussi mon deuxième pari. Si on ne peut pas faire des modèles tout faits, je pense qu'on peut néanmoins défricher des méthodes. Et moi, je crois qu'il y a trois grands piliers, trois grands concepts qu'on peut garder en tête pour essayer ensemble de réfléchir à ces sociétés de la relation. Le premier, à mon sens, c'est la vulnérabilité. On a tendance à l'oublier, mais on est tous vulnérables. C'est un point commun qu'on a avec le non-humain. Et pour lutter contre cette vulnérabilité, on a besoin d'épaule sur laquelle se courber, on a besoin de calme avec lesquelles avancer, on a besoin des guides pour nous montrer certains chemins. D'ailleurs, il y a Corinne Pelluchon, une philosophe que j'aime beaucoup, qui utilise cette phrase très belle, elle dit que vivre, c'est trois choses. Vivre, c'est vivre par tout ce qui nous permet d'exister, ce professeur qui nous inspire, ses parents qui nous permettent de franchir nos premiers pas, cette couleur de la terre dans laquelle on a grandi qui nous influence tout au long de notre vie. Comme je disais tout à l'heure, on a tous au fond du cœur un très vieux paysage et ça nous influence. Mais aussi, tous ces êtres vivants qu'on a sur notre peau, qu'on a dans notre corps, qui nous aident à respirer, qui nous aident à digérer, sans eux, on n'est rien. À partir du moment où vivre, c'est vivre grâce à d'autres, c'est vivre par l'autre, nécessairement, vivre, c'est vivre pour également l'autre. Dans le sens où, c'est ce que dit Corinne Pelluchon, dans le sens où, si l'autre a un impact sur notre vie, forcément, par réciprocité, nous on a un impact sur la vie de l'autre. Et du coup, c'est une invitation à essayer de voir, pour le meilleur comme pour le pire, comment nos actes quotidiens peuvent influencer finalement un territoire, un quartier, un village, une autre famille, etc. Et enfin, si vivre, c'est vivre par et vivre pour, eh bien nécessairement, la troisième catégorie de vivre, c'est vivre avec, selon Corinne Pelluchon, c'est-à-dire d'inventer les règles de gouvernance, les règles juridiques qui permettent cette coexistence. De là, il y a plein de nouveaux concepts comme les droits de la nature, par exemple, ou des choses que vous connaissez très bien. Et même des nouvelles manières de penser les territoires, comme les PNR, moi, c'est des modèles auxquels je crois beaucoup, comme une nouvelle forme de décentralisation, par exemple, de notre État, pour trop jacobins, en France. Et d'ailleurs, en Europe, les pays qui sont plus en avance sur la transition sociale et écologique, c'est des pays qui sont très fortement décentralisés, au nombre de trois, en fait, on peut en citer trois, à mon sens, le Danemark, la Suisse et l'Islande. Et d'ailleurs, qui sont tous les trois sur trois modèles démocratiques différents. Le Danemark est un royaume constitutionnel, bien sûr. La Suisse est une confédération et l'Islande est une république décentralisée. Donc, ça montre, en fait, que la décentralisation n'est pas du tout contradictoire avec un modèle républicain en France. On a tendance à penser le contraire, mais c'est une chimère qu'il faut combattre, à mon sens, dans le débat public. Bref, ça, c'est le premier pilier, la vulnérabilité. Deuxième pilier, très rapidement, c'est la rencontre. Pourquoi ? Parce qu'en anthropologie, un plus un, ça n'a jamais fait deux. Ça donne un résultat qui est largement supérieur à la somme des parties. Un humain plus un chien, par exemple, ça ne fait pas deux. Les souvenirs rajoutent un trois. Le temps passé avec cet animal rajoutent un quatre. L'amitié rajoutent un cinq. Bref, ça crée un monde qui est propre à ces deux individus. Imaginez ce qu'il est possible à l'échelle du territoire avec une multitude d'humains et une multitude de non-humains. Et d'ailleurs, on pourra y revenir. Je vais passer un peu vite, sinon je vais cartonner le temps qui m'est imparti. Mais j'ai fait ma thèse de doctorat sur les CEDEM et plus particulièrement sur les jardiniers pauvres qui retournent à la terre pour répondre à des enjeux économiques. Et ce que j'ai découvert auprès d'eux, c'est que cette rencontre entre les jardiniers et ce petit bout de terre, ce petit lopin de terre, crée beaucoup plus, beaucoup plus une simple lutte contre la précarité économique. Ça crée de l'apprentissage, ça crée un nouveau régime de liberté, ça crée une nouvelle capacité à s'approprier le territoire, la ville d'Alès d'abord, mais aussi les montagnes qui s'étendent au-delà, c'est-à-dire les ruisseaux, les chemins de crête dont ces populations pauvres, souvent d'origine maghrébine, étaient complètement exclues au préalable. On y reviendra si vous voulez. Les jardins ont recréé un univers des possibles pour des personnes pourtant d'abord en situation de précarité. Et un jardin est un espace de rencontre. Et enfin, troisième pilier de la relation, c'est bien sûr la justice. Pourquoi la justice ? Parce que une fois qu'on a dit relation, on a un peu tout et rien dit, dans le sens où la domination, la prédation, c'est également des formes de relations. Et donc, pour que les relations soient émancipatrices pour toutes les parties prenantes, il faut bien sûr les replacer au sein d'un chemin de justice. La justice, on peut bien sûr l'imaginer par le droit, mais il y a plein d'autres formes aussi à inventer, je crois. Et là, on aurait bien à faire, à mon sens, de s'inspirer des sociétés venues d'ailleurs. Je pense à l'héritage du bouddhisme que je maîtrise peu, mais je pense aussi à ce qu'a fait Desmond Tutu, par exemple, lors de la réconciliation en Afrique du Sud, où il a créé des cercles de parole pour réparer, pour refaire justice. Je pense aussi à ce qu'ont essayé de faire certaines communautés de Tutsi, en tout cas, après le génocide de Rwandais. Je pense à la balade africaine où en Afrique de l'Ouest ces décisions démocratiques se prennent par la relation avec l'autre et on essaye d'inscrire du coup la justice de ces décisions par l'impact que ça va avoir sur chaque individu du village. Bref, autour de cette justice relationnelle, si j'ose dire, il y a tout un nouveau pan de nos démocraties à réinventer et c'est là où je place, moi, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long. tiens, tiens, tiens. Merci beaucoup, Damien. C'était très, très riche et avant d'avoir un temps d'échange avec la salle, dans notre préparation et c'est vrai que je ne l'ai pas présenté encore, c'est que tu es un des fondateurs de l'archipel des Alizés et j'aimerais que tu nous parles de ce travail-là également que tu entreprends. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour tout dire ce matin, c'est vrai que, enfin, pour tout vous dire, tous et toutes, l'archipel des Alizés est tout récent. On a, on va dire, un an et demi, grosso modo, d'activité. On est une fédération d'associations, de petites entreprises, de chercheurs, d'artistes qui tous et toutes à leur manière travaillent la relation de différentes manières. Il y a des associations qui travaillent, par exemple, la relation aux personnes âgées grâce à la médiation numérique à prendre à ces personnes qui vivent dans des villages extrêmement reculés à se servir de ce qu'ils n'ont jamais connu, ces réseaux sociaux pour être plus en lien avec leur propre famille, par exemple. Donc, par la médiation, ils recréent de la relation et de la relation intergénérationnelle. J'ai une petite aparté, mais ça me fait penser à un truc, Samax, si tu me le permets. Vous savez, on entend beaucoup dans les discours que l'avenir appartient à la jeunesse. Je crois pouvoir dire que c'est fondamentalement faux. la France va suivre exactement la même trajectoire que le Japon. L'espérance de vie va augmenter, la natalité va baisser, tant et si bien que la population française de demain, ça sera deux tiers de seniors, un tiers de jeunes. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, au contraire. Par contre, ça demande de tout recourser. La manière dont on garde le troisième âge, la manière dont on vit avec nos personnes âgées, la manière dont on les valorise en société, la manière dont on aménage nos territoires pour rendre nos territoires plus inclusifs du troisième âge et des vulnérabilités que cela peut amener. Il y a des associations dans l'archipel des Alizés qui travaillent le lien au territoire, le lien à la culture, qui essayent d'amener la culture auprès des publics défavorisés, etc. Bref, chaque association a presque un sujet différent, mais on se retrouve dans cette volonté de travailler la relation et le lien. Si on avait un adage, c'est un adage qui est devenu connu depuis, c'est cette idée de se dire moins de biens, plus de liens, et surtout à l'échelle des territoires, à l'échelle de l'espace vécu, à l'échelle des espaces qu'on fréquente au quotidien. Et du coup, nous, en tant que fédération de structures, on a deux grands enjeux, c'est de créer les récits de la relation par des propositions dans le débat politique et citoyen, par la création de contenus qui peuvent inspirer chacun et chacune. Donc, on est comme un petit média autour de la relation. On essaie de créer du contenu. On essaie à chaque fois très politique, ça c'est quelque chose d'important. On peut-être réinstaller la poésie dans nos manières d'être et dans nos manières de faire. On essaie, nous c'est notre matrice, c'est vraiment notre gouvernail. Et puis, notre deuxième grande mission, c'est de créer une communauté apprenante avec toutes ces associations pour qu'elles puissent grandir ensemble et avoir d'autant plus d'impact. On en est au tout début, mais l'ambition est là et on espère, on espère, bah voilà, essayer de faire quelque chose. On ne sait pas si l'archipel des Alizés ira loin, mais ce n'est pas grave. Souvent, on commence des choses avec des rêves plein la tête, mais ça peut être une barrière, ça peut être quelque chose qui nous paralyse un peu. Il faut faire quelque chose parce qu'on y croit, parce qu'on trouve ça beau et même si ça reste petit, c'est pas grave. On a reçu la dignité d'essayer, la dignité de faire et c'est ce en quoi nous, nous croyons. Je vous dis très rapidement pourquoi l'archipel des Alizés. L'archipel, ce n'est pas qu'un, déjà on est bien l'univers, des petits îles qui se fédèrent autour d'un horizon commun, mais ce n'est pas qu'un imaginaire, c'est un vrai concept. Le concept d'archipel qui a été travaillé par l'un des penseurs qui a été le plus influent pour moi, qui est Édouard Glissant. Peut-être que certains, certaines d'entre vous le connaissent, poète, philosophe des Martiniques et des Antilles, et qui a été l'un des plus grands penseurs de la relation. Il est très dur à lire, mais très touchant. Et c'est lui qui a théorisé ce monde en archipel, c'est-à-dire un monde où on fait unité par nos diversités et non l'inverse. Et ça, on peut le crier d'autant plus fort que lorsqu'on rejoint un grand réseau à l'échelle nationale, ça je peux le voir par les engagements que j'ai eus par ailleurs, les partis politiques, les grandes associations, etc., c'est quand même de sacrées entreprises d'uniformisation. On se met à parler pareil, on se met à tweeter pareil, on se met à dire pareil, on perd notre propre singularité, on perd la richesse qu'on peut apporter finalement à un collectif. Le fonctionnement en archipel essaye de raisonner autrement en puisant dans la singularité de chacun, dans la diversité donc, pour créer un horizon commun qui n'uniformise pas. Alors la théorie est belle, dans la pratique, comment on fait ? On ne sait pas trop vu qu'Édouard Lissande n'a jamais dit concrètement comment faire. Du coup, on est plusieurs archipels, il y en a une cinquantaine en France, on se fédère autour d'une fédération des archipels aussi, on essaye chacun à notre manière d'essayer, d'expérimenter dans ce sens-là. Il y a une métaphore que je trouve très belle et nous qui nous guident dans notre gouvernance. Édouard Lissande, vous savez donc, vivait en Martinique, il enseignait à Paris où il avait aussi sa maison d'édition et à New York. Il utilisait cette blague un peu de mauvais goût mais que sa vie était lui-même un commerce triangulaire finalement. Mais par contre, il utilisait cette phrase très belle. Il disait à New York, lorsqu'on sera à traverser cette petite rue qui sépare Chinatown de Little Italy, lorsqu'on sera vraiment à traverser, vraiment aller à la rencontre de cette altérité, alors nous commencerons à construire un monde en archipel. Donc nous, c'est une métaphore qui nous guide un petit peu. Lorsque nous avions préparé cette conférence, tous les deux, nous avions évoqué déjà cette idée de l'uniformisation du monde et nous étions partis de l'exemple, par exemple, de Londres avec les travaux de Roland Atkinson dont je t'avais parlé qui a rédigé un livre qui n'est pas encore traduit en français qui s'appelle London Alpha City avec un sous-titre où il expliquait que la métropolisation de la ville de Londres était surtout globalisante, que c'était une grande plateforme financière qui invisibilisait toutes celles et tous ceux qui permettaient à cette ville d'être ce qu'elle était et que les gens les plus riches au monde venaient y construire des habitations où on rangeait de l'argent, on plaçait de l'argent où les corps n'habitaient pas puisque c'était de grands immeubles vides. Et autour de cette question, je sais qu'un des axes forts aussi que vous travaillez à l'archipel des Alizés, c'est ce droit à la ville ? Comment est-ce que celles et ceux qui vivent en font l'usage sont aussi des acteurs et sont en capacité de tout déterminer leur distance ? Et voilà, si tu peux nous en parler. Merci beaucoup Samak. C'est une très bonne question. C'est vrai que le droit à la ville fait référence aux travaux d'un géographe dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle Henri Lefebvre, un géographe marxiste des années 60-70. Henri Lefebvre disait, cette phrase très juste, il disait que les villes post-industrielles, nos grandes métropoles aujourd'hui, ce qui les caractérise c'est que tout espace est source de création de capitaux financiers et que du coup, ça crée un désenracinement majeur. Il disait cette phrase très belle, enfin un peu théorique mais je trouve quand même assez belle, il disait que dans les grandes métropoles, on a mis l'habité dans l'habitat. C'est-à-dire que le seul espace d'appropriation qui nous reste, c'est notre propre appartement. Tout le reste, c'est l'espace de passage où on passe d'un point A à un point B sans se rendre compte vraiment de ce qui nous entoure, sans avoir prise sur le réel, sans avoir vraiment le pouvoir d'agir, sans vraiment rencontrer l'autre, rencontrer la différence. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on vit d'autant plus là maintenant, en 2021, on a toujours l'impression que c'est dans les grandes villes très cosmopolites qu'on va vivre davantage l'altérité, qu'on va rencontrer davantage la différence. Déjà, ça part d'un cliché que les grandes villes sont forcément plus cosmopolites que les territoires rubraux, les villes petites et moyennes. c'est parfois vrai, c'est parfois faux, il y a des villes et des bourgs français qui se construisent uniquement sur l'immigration. Je pense à Sainte-Foy-la-Grand, par exemple, en Gironde, 3000 habitants, 90% de personnes d'origine non française, si on remonte à trois générations. C'est beaucoup des ouvriers qui sont venus travailler dans le vin, par exemple, et qui sont restés sur le territoire. C'est un village beaucoup plus cosmopolite que Paris si on compare à sa densité d'habitants, par exemple. Ça, c'est une magnifique richesse. Il faut valoriser ces nouveaux récits territoriaux en France. C'est le futur des territoires à la fois singuliers et métisses. Dans les grandes métropoles, on a l'impression de vivre cette différence, mais en fait, il y a tellement de monde qu'on se retrouve à fréquenter des gens qui sont comme nous. Même niveau d'études, même goût, même envie, même loisir, même capitaux sociaux et économiques, etc. Lorsqu'on vit dans une ville petite et moyenne ou en ruralité, certes, on ne choisit pas son propre voisin. Il est parfois très différent de nous, mais on est obligé de vivre avec lui. Donc, l'expérience de l'altérité est beaucoup plus intense, beaucoup plus présente. Du coup, Henri Lefebvre, ce qu'il disait, pardon, je retourne à sa pensée, j'ai fait une petite parenthèse, il disait, peut-être que la clé, c'est de réopérer un petit peu la rencontre, ce fameux droit à la ville dans les grandes métropoles et pour lui, il y avait deux clés pour ça. Se réapproprier les espaces pour en faire des œuvres collectives, de là, les squats, de là, les jardins partagés, de là, les tiers-lieux, de là, les nouveaux espaces coopératifs où on co-crée ensemble et on fabrique la ville ensemble. Lui, il utilisait cette formule qui dit que par la réappropriation, on va ensemble faire de la ville une œuvre. Il associe beaucoup la ville à une œuvre. C'est assez intéressant, je trouve, comme métaphore. Et son deuxième pilier du droit à la ville, c'était la participation. C'est-à-dire qu'il faut permettre à chacun et chacune de participer aux décisions des grandes villes, notamment via des outils de conseil de quartier, budget participatif, etc. Le problème, c'est que tous ces outils actuellement de participation restent très anecdotiques. Il se pose du coup une question à laquelle Henri Lefebvre n'a jamais répondu et à laquelle, je crois, il est difficile de répondre, c'est normal. Beaucoup de géographes se cassent les dents toujours aujourd'hui. existaient une taille de ville idéale pour faire vivre cette démocratie pleine. Aristote, je crois que c'est Aristote qui disait que c'est qu'à partir de 5000 foyers maximum qu'une ville peut s'inventer autour de son agora. Vous savez, à l'époque, la démocratie est à l'athénienne, à la grecque, etc. 5000 foyers, ça veut dire potentiellement en 20 000 habitants maximum. On se dit une hypothèse où on est 3 à 4 par famille, donc ça voudrait dire une petite ville moyenne en France, l'échelon idéal. Bon, voilà. Moi, j'avoue que j'en sais rien, tout va dépendre de comment, quel outil démocratique on va déployer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans les métropoles, il faut absolument retrouver une vie de quartier et donner plus de pouvoir d'agir aux échelons locaux. Il y a une vraie logique de décentralisation, en fait, à avoir à toutes les échelles d'action, de la France vers les territoires, des territoires vers les... Pardon, de la France vers les régions, de la région, non pas vers les bassins de vie, à mon sens, qui n'ont aucune symbolique, aucun héritage anthropologique, mais vers ce qu'on a appelé à une époque les pays. À mon sens, c'est une échelle à laquelle il faudrait très fortement revenir. Et puis des pays aux villages ou petites villes et des petites villes aux villages à des logiques de quartier. Évite faire ça, quelque part. Il faut vraiment travailler ce lien entre les échelles. Avant de revenir sur cette notion de gouvernance, il y avait une question que moi, j'avais envie de te poser autour de la notion de jachère. Ce qui est difficile aujourd'hui dans un monde uniformisé, globalisé, où on a envie d'avoir systématiquement de la rentabilité, avoir des lieux de vide, de rien, où il y a la possibilité à la créativité, à l'émergence, c'est assez difficile. Il me semble que tu as quelques exemples à nous donner où il y a eu des gens face à de la difficulté, parce qu'ils avaient rempli tous les espaces. Tu parlais du Japon tout à l'heure. Ils ont dû apprendre, malgré eux, autour de leurs limites à faire autrement. Le Japon, effectivement, c'est un pays qui est rentré dans mes recherches tout récemment. C'est vrai que je suis encore un peu précaire sur la question, mais les premiers résultats de mes enquêtes, de mes travaux sur le Japon laissent présager à quel point cet archipel est riche en enseignements pour penser demain. Le Japon, comme vous le savez, s'est inventé surtout autour d'un système féodal jusqu'à très tard. On avait déjà coupé la tête de notre roi. La Révolution française avait eu lieu quand on était toujours au Japon sous un système féodal autour du shogun divisé par des seigneurs locaux qu'on appelait les daimos eux-mêmes entourés de leurs fameux samouraïs. Les samouraïs étaient les guerriers des daimos. Pardon pour ces noms un peu japonais mais c'est pour comprendre un peu la logique. Autour du shogun il y avait un vrai pouvoir politique et régalien et puis autour de l'empereur deuxième visage de l'autorité au Japon qui avait plutôt au début du pouvoir et puis très rapidement le shogun a centralisé les pouvoirs et l'empereur a gardé plutôt des pouvoirs symboliques de gardiens des traditions. Le Japon a évolué comme ça pendant très longtemps jusqu'à la fin du 19ème siècle toujours autour du système féodal où des conflits avec notamment des puissances étrangères qui ont voulu s'imposer avec le Japon les Etats-Unis et la France au premier chef qui ont voulu imposer de l'importation de leurs produits au Japon le shogun a été obligé d'ouvrir ses frontières et ça n'a pas plu à beaucoup de seigneurs locaux qui sont rentrés en guerre contre le shogun en voulant ce qu'on a appelé restaurer l'empereur redonner de l'autorité à l'empereur et pour ce faire paradoxalement alors qu'ils luttaient contre l'introduction de ces puissances étrangères pour pouvoir lutter contre le shogun ils se sont fait armés par les puissances étrangères ils ont combattu les samouraïs avec des arcubusiers avec des canons avec des fusils le film ça intervient un peu plus tard mais le film Le Dernier Samouraï que certains d'entre vous ont vu est inspiré de cette histoire où l'empereur reprend le pouvoir face au shogun donc tout ça nous amène à des guerres sanglantes une guerre civile très forte entre les soutiens de l'empereur et les soutiens du shogun au Japon qui vont durer plus de 10 ans en fait et qui qui amène à la victoire de l'empereur et de la restauration de ses pleins pouvoirs ce qu'on a appelé la restauration Meiji c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu restauration Meiji qui entraîne une refonte complète de l'industrie japonaise autour de la course à la croissance de la course aux grandes ressources industrielles le tout accompagné par les Etats-Unis qui ont imposé leur modèle de développement aux Japonais tout ça va durer jusque finalement dans les années 90 il y a eu bien sûr comme vous le savez un creux très fort avec la seconde guerre mondiale où le Japon s'est opposé aux Etats-Unis mais justement le Japon a perdu la guerre et après la guerre le Japon signe un projet où sa propre constitution est soumise à l'aval des modèles de développement des Etats-Unis la dépendance complète aux Etats-Unis suite à la perte à la seconde guerre mondiale perdue pour les Japonais le Japon se développe autour de ses grosses industries entraînant un développement massif de ses campagnes vers les grandes villes du littoral grandes villes du littoral où se développent grands centres commerciaux grandes industries grandes entreprises de la tech immense désenracinement japonais jusqu'aux années 90 où tout s'écroule immense crise immobilière immense crise économique au point que les Japonais étant devenus deuxième puissance mondiale aujourd'hui se sont fait rattraper par énormément de pays à commencer par la Corée du Sud leur ancienne colonie si vous voulez symboliquement c'est quand même quelque chose de puissant imaginez la France qui se fait rattraper par le Burkina Faso en termes économiques moi personnellement ça ne me dérangerait pas du tout vous imaginez le choc culturel que ça veut dire en termes de géopolitique mondiale le Japon se fait rattraper par la Corée du Sud et donc cela a entraîné plein de réflexions dans le Japon sur qu'est-ce que est notre vraie de l'identité est-ce que ça a vraiment un espoir un réel espoir d'être puissance mondiale le Japon a commencé justement à puiser dans ses héritages culturels à se reconnecter à sa nature à son propre héritage spirituel de là toute une production littéraire et cinématographique dont je pense le premier ambassadeur sont les films de Miyazaki par exemple les films de Miyazaki sont vraiment issus de cette catastrophe des années 80-90 et de cette volonté du Japon de se reconnecter à son héritage culturel dire que le Japon a trouvé la voie je pense que c'est pas vrai le Japon reste un pays où la surconsommation reste massive où l'industrialisation reste massive mais en tout cas il y a eu ce frottement de se dire on va quand même renouer avec nos héritages culturels et ça c'est quelque chose de très fort que d'autres pays n'ont pas encore fait et donc j'ai tendance à penser à faire à suivre mais que des choses que des enseignements face aux métamorphoses que tous les pays vont devoir faire vont provenir du Japon et donc je pense que c'est un pays vers lequel il est intéressant de porter regard parce que je pense que le Japon d'une manière ou d'une autre va nous guider vers les transitions dont nous avons tellement besoin aujourd'hui Encore une notion dans laquelle j'aimerais que nous allions un tout petit peu plus loin c'est sur la notion de l'impérialisme qui est au cœur même du capitalisme puisque c'est la concurrence la mise en concurrence qui en réalité si on la comprend exactement jusqu'au bout de la logique c'est la mort de l'autre dont on peut tirer profit et il y avait un ouvrage que je me demandais tout à l'heure quels étaient les auteurs qui m'inspiraient entre autres auteurs il y a une psychanalyste qui était alsacienne qui s'appelle Charles Terfray qui a écrit un sublime ouvrage qui s'appelle « Vivre avec autrui » trois petits points ou le tuer et le sous-titre était « La force de la haine dans les échanges humains » et en psychanalyse la haine ça n'est pas l'opposé de l'amour c'est l'absence d'amour et une fois que ça on le comprend bien que c'est l'absence d'amour en réalité la haine c'est le préalable de l'amour c'est l'étape zéro c'est celle qui permet de construire ensuite l'amour et autour de cette question de l'altérité lorsqu'on arrive à sentir à quel point nous allons devoir faire avec l'autre ou sinon il n'y aura pas de possibilités aujourd'hui tu parlais tout à l'heure de l'adoption de droit comment est-ce que nous pourrions justement rendre justice sans entrer dans la vengeance dans la haine c'est une très bonne question je pense que je n'ai pas les compétences pour y répondre pleinement ce que je peux apporter en tout cas à ça moi j'adorais plus me brancher en psychanalyse et ça rejoint les travaux d'un géographe qui a été majeur à son époque Armand Frémont il est décédé il n'y a pas longtemps il y a 3-4 ans qui dans son fameux livre la région espace vécu mélange psychanalyse et géographie et c'est passionnant il montre que le premier espace d'appropriation c'est notre propre corps et qu'il faut raisonner d'abord le premier espace de relation c'est notre propre corps et qu'il faut raisonner d'abord à cette échelle pour rentrer en lien avec l'autre ce que je peux te dire en tout cas c'est vrai que sur ta question ça m'évoque deux choses ça fait raisonner deux choses en moins la première c'est que pour rencontrer l'autre ça demande d'être armé Paul Valéry utilisait cette phrase très belle il disait que pour écrire il fallait rentrer en soi armé jusqu'aux dents je pense que c'est exactement pareil pour rencontrer l'autre on a besoin d'être outillé on a besoin d'un peu de concept tu vois pour aller à la rencontre de la différence et je pense que le premier concept qu'on peut avoir qui pour moi il va vous paraître logique dit comme ça mais quand j'ai vu ce schéma ça a mis des cases en alignement dans ma tête il y a un sociologue qui s'appelle Christophe Dubois il me semble qui a créé un triangle qui schématise les identités de chacun sur ce triangle il y a trois sommets le premier c'est le milieu duquel on vient le milieu chrétien le territoire dans lequel on a grandi famille plutôt bourgeoise c'est plutôt ouvrière qui va guider quand même nos premiers pas le sexe notre sexe aussi de naissance tout ce qui est lié à ce dont finalement on n'a pas trop le choix à notre naissance ce dont on hérite et qui va guider nos premiers pas qui va nous influencer qui va nous voilà qui va nous nous permettre de modéler nos premiers mots nos premiers choix etc c'est le premier sommet du triangle c'est la première part de notre identité le deuxième sommet du triangle c'est plutôt lié au libre arbitre en fait c'est nos propres choix je veux devenir avocat et je vais tout faire pour devenir avocat je veux reprendre la ferme de mes parents je vais tout faire pour reprendre la ferme de mes parents etc c'est plutôt lié à nos propres choix à notre libre arbitre et puis le troisième sommet c'est finalement ce que la société attend de nous en permanence lorsqu'on vient d'un certain milieu les autres vont projeter sur nous finalement une image qui va aussi nous influencer devenir médecin en société le médecin est associé à des symboles il est associé à des valeurs normatives tout comme être paysan être paysagiste on peut faire ça pour tous les métiers qui va induire des attentes qu'ont les autres sur nous sur notre manière de pratiquer notre métier sur notre manière d'être dans l'espace public sur notre manière de faire ce triangle il est puissant pour une chose à mon sens c'est qu'il montre que nos identités qui sont une négociation permanente entre ces trois sommets sont aux deux tiers relationnels aux deux tiers nos identités sont liées aux relations qui nous composent et je pense qu'en fait c'est beaucoup plus parce que même nos propres choix même notre libre arbitre est en fait influencé par plein de choses dont on a du mal à prendre conscience au fil du temps et je pense que c'est intéressant d'avoir un schéma en tête parce que quand on rencontre l'autre une altérité c'est exactement pareil il faut essayer de comprendre d'où il vient quelles sont les relations qui le composent qui le font penser comme ça aujourd'hui ça évite au fond de projeter sur l'autre ce qu'on voudrait qu'il soit nous en fait parce qu'on fait souvent ça on rencontre l'autre pour ce qu'on voudrait qu'il soit davantage que pour ce qu'il est vraiment et ce triangle pour moi aide et ça peut-être ça résonne un peu sur la manière de construire l'amour davantage que la haine autre chose qui m'a été très puissant dans mes enquêtes lors de ma thèse avec les jardiniers à Alès je vous disais tout à l'heure que ce retour à la terre était lié à des dimensions économiques d'abord ils l'ont tous dit retourner à la terre pour se nourrir nourrir leur famille et éventuellement gagner un peu de sous par la vente des surplus c'est interdit en France mais ils le font quand même c'est toléré par les pouvoirs publics parce que malheureusement il n'y a rien d'autre pour eux sur le territoire sauf que ce qui était intéressant c'est que dans leur discours au fil de la pratique agricole il y avait un espèce d'apprentissage qui se mettait en place qui faisait que cette motivation économique devient indissociable d'une série d'autres motivations d'ordre social ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontreraient pas par ailleurs d'ordre paysager ça permet de sortir des tours HLM pour avoir un espace qui est un véritable horizon un espace poétique d'ordre de l'image de soi un jardinier par exemple qui s'appelle Baba je le cite souvent il me disait tu vois moi avant Damien j'étais au bistrot toute la journée depuis que je suis au chômage aujourd'hui je vends des pieds de menthe à ma communauté algérienne pour l'image qu'il a de lui et pour l'image que les autres ont de lui ça change tout ça change tout et puis quelque chose qui m'a vraiment marqué c'est que tous ces jardiniers m'ont parlé de liberté ils disaient dans le jardin on a une manière de pratiquer la liberté souvent une liberté qu'ils opposaient au travail ou 3 à 8 qu'ils avaient à l'usine avant mais parfois dans leur discours ça allait beaucoup plus loin et j'essayais de questionner qu'est-ce qui caractérisait cette liberté pour moi c'est une liberté qui n'a rien à voir avec les premiers penseurs de la liberté vous savez Tocqueville John Dewey tous ceux qui ont fait naître au fond un petit peu la déclaration des droits de l'homme pourquoi ? parce que cette liberté finalement c'est un absolu elle est très désancrée d'une manière de vivre ensemble dans les territoires c'est l'homme est libre de faire ses propres choix l'homme est libre de porter un média et de caractériser ses propres opinions bref c'est pas très ancré c'est pas très ancré dans un milieu c'est une liberté cette liberté des jardiniers qui n'a non plus rien à voir avec ce qu'on appelle la néo-liberté le néo-libéralisme pourquoi ? parce que dans le néo-libéralisme il n'y a pas de limite pas de limite à la création de richesses à la croissance alors que dans un jardin tout est limite à commencer par la clôture de ton jardin qui fait que ton jardin est limité dans l'espace le regard que portent les autres sur toi le climat le sol etc et j'essayais et j'essayais de mettre des mots sur cette liberté pour moi c'est une liberté qui est fondamentalement relationnelle qui s'invente par la relation permanente à l'autre avec les humains du territoire à commencer par les autres jardiniers avec les non humains le sol le climat qui amène des injonctions forcément avec aussi parfois et ça c'est très beau je trouve les fantômes qui étaient là hier un exemple Henri est un jardinier qui jardine avec un saccateur tout rouillé pas du tout efficace pour tailler les tomates mais pour rien de monde il changerait de saccateur parce que c'est un saccateur qui appartenait à son grand-père son grand-père qui lui a appris à jardiner donc les jardins sont des ponts entre les générations qui ont écrit le territoire hier et celles qui tant bien que mal essayent de l'écrire pour le transmettre aux générations futures au fond et je pense que lorsqu'on sera mieux théorisé mieux définir cette liberté relationnelle que les deux trois mots un peu à l'arrache que je viens de vous dire et lorsqu'on sera à la mettre au cœur des projets de développement alors je pense qu'on ira vers un chemin de paix justement je disais tout à l'heure que nous allons descendre tout doucement vers la notion de gouvernance qui va être l'avant-dernière question un des enjeux aujourd'hui autour de la démocratie petite participative citoyenne il y a de nouveaux outils qui émergent enfin ne vaut pas tant que ça puisqu'aujourd'hui l'université du Nou a un peu plus de dix ans il le fait alors dixième année l'année dernière autour d'outils de gouvernance partagée et ce qui est théorisé ce qui est travaillé aujourd'hui dans ces travaux et bien autour de on ne va pas trop développer mais la notion de cercle restauratif de comment est-ce que nous gérons les conflits essayer de ne pas taire la violence mais lui donner la pleine possibilité de s'exprimer en réalité c'est la possibilité de libérer toutes les tensions et les tensions peut-être à comprendre d'un point de vue assez neutre dans une pile il y a un côté plus et un côté moins il y a une tension qui est différente et c'est parce qu'il y a cette différence là qu'il y a une possibilité de libération d'énergie d'ailleurs le jour où la pile est vide et bien le côté plus et le côté moins ont le même nombre d'hures et d'ailleurs personne n'oserait dire dans la selle que le côté plus est meilleur que le côté moins donc c'est vraiment à entendre du point de vue très très neutre en termes de valeurs et autour de ces questions de gouvernance partagée et de comment est-ce que les territoires quel que soit le nombre d'habitants quel que soit le nombre de personnes qui y sont on sortirait des schèmes de la domination tu parlais tout à l'heure de Corinne Pelluchon c'est quelque chose qu'elle a beaucoup théorisé et comment est-ce que nous entrons dans une éthique de la considération et que tous les territoires selon leur propre singularité ils sont équivalents et là ça fait penser à des relations qui sont différentes qui seraient mieux équilibrées alors que les points de comparaison et bien on comprend qu'il n'y a pas de comparaison qu'il n'y a que des différences et que ces différences-là on ne peut pas les hiérarchiser on peut juste les prendre en compte est-ce que tu pourrais un tout petit peu développer autour de ces notions-là ? Ouais alors il y aurait beaucoup de choses à dire peut-être deux petites choses c'est vrai qu'à l'échelle des territoires sur ces nouveaux modes de gouvernance ce qu'on observe beaucoup en géographie c'est que dans les territoires les pouvoirs publics ont tendance à segmenter beaucoup l'action publique il y a des actions publiques d'ordre social d'ordre environnemental d'ordre culturel d'ordre des politiques d'attractivité etc. et puis ont tendance à les hiérarchiser cette hiérarchie change en fonction des ambitions de telle ou telle équipe municipale de la sensibilité de telle ou telle politique municipale peu importe les hiérarchies peu importe la segmentation le problème c'est qu'on résonne en silo à chaque fois on a du mal à penser à un modèle de développement finalement systémique c'est à dire des projets qui sont vraiment noyaux de tout ça donc là je pense qu'il y a une réforme un peu culturelle à faire une bascule culturelle à faire pour raisonner les choses fortement de manière systémique ça demande de trouver des modalités d'action qui sortent de la classification action sociale action économique action environnementale grosso modo et là aussi la relation aide et la relation aide d'autant plus lorsqu'on par exemple très concrètement une politique publique qui crée des espaces ou même une citoyenneté des entrepreneurs qui créent des espaces et bien ils sont tout de suite dans l'offre politique et dans une interface de rencontre entre cause économique cause sociale et cause environnementale les jardins à l'est c'est exactement ça on crée un espace sur une friche sur du rien c'est jamais du rien mais en tout cas on change on change la fonction de cette friche on a fait un espace de jardin et ça devient une véritable offre politique à la frontière de tous les enjeux et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit trouver dans chaque type de territoire des projets qui font rencontrer tout ça et puis après oui je pense que en fait il y a une métamorphose puissante à avoir alors là c'est plutôt le militant qui parle plutôt que le scientifique donc je préfère le dire on doit sortir de ce système jacobin qui tue tout qui tue tout en France qui tue la poésie de nos lieux nos façons de vivre ensemble qui nous enlève du pouvoir d'agir en fait et je pense que peut-être la plus grande des politiques publiques c'est de redonner du pouvoir d'agir aux gens par contre de le situer ce pouvoir d'agir de le rendre concret à l'échelle des territoires parce que c'est à l'échelle des territoires où on peut vraiment travailler finalement tu vois ce dialogue entre finalement être citoyen du local et philosophe du global prendre soin de la petite terre autant que de la grande terre quelque part c'est vraiment les territoires qui sont à cette interface là et pour ça on a besoin de redonner du pouvoir d'action aux gens à l'échelle des pays à l'échelle des lieux de vie et puis je dirais que aussi rénover un petit peu la démocratie c'est redonner beaucoup d'espace aux sensibles les territoires dans le débat public ont été prisonniers de discours trop techniques lorsqu'on parlait de territoire on parlait des PMU on parlait des SCOT on parlait de l'agencement des compétences un truc aride quoi même pour un peu les spécialistes même pour moi géographie c'est chiant de travailler sur ça j'aime pas travailler sur ça mais un territoire c'est pas que ça un territoire c'est même presque et avant tout un corps en mouvement dans un lieu et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu et donc porter les territoires politiquement c'est réinviter l'ordre du symbolique dans le débat démocratique ce qu'on a eu tendance à trop oublier et ce qu'on doit urgemment retrouver et donc nous en arrivons à la dernière question qui est une notion qui était chère autour de la notion de la relation c'est aller à la rencontre de l'autre et aussi de soi parce que l'autre en tant qu'altérité c'est ce qui nous altère et c'est littéralement notre prochain notre prochain nous-mêmes comment reconnaître assez de communs et de droits équivalents à cet autre tout en reconnaissant toutes ces différences et donc en faire un semblable et pas seulement quelqu'un d'autre que soi il y a toute cette notion autour de la poésie comment est-ce que la relation nous sculpte nous redéfinit et nous permet de nous réaliser dans l'entre dans la rencontre et dans l'écart entre cet autre et soi-même donc tu veux que je résiste sur la poésie c'est ça ? oui oui alors je pense c'est alors déjà de dire que je je me dis pas poète ça serait très présomptueux de ma part en tout cas on doit beaucoup aux poètes et on doit beaucoup s'en inspirer je pense pour guider un peu nos pas peut-être un exemple très concret on continuera dans le débat ensemble mais j'observe beaucoup dans le milieu des militants un peu écolos que en fait presque tous et toutes malheureusement en tout cas les plus connus ou ceux qui s'engagent à des échelles un peu nationales dans leur manière d'humilité utilisent exactement les mêmes codes que ceux qui condamnent par ailleurs que ceux qui sont censés combattre cette volonté d'être toujours dans la vindique le petit tweet facile insultant parce que c'est ça qui fait le buzz mais qui est toujours trop simple or pour répondre aux enjeux contemporains on a besoin de complexité d'être toujours dans l'insulte et donc quand on est dans l'insulte on parle à l'âme vous savez c'est ça qui fait que ça marche bien sur les réseaux sociaux mais on teinte l'âme de noir tandis que quand on est dans la poésie on parle aussi à l'âme et on la teinte de couleur et historiquement la couleur a toujours mis plus en mouvement que le noir et blanc un exemple c'est Gandhi Gandhi Saint-Marc-Russell il lève toute l'âme entière ce qui remet des couleurs dans la vie des gens il aurait manifesté devant l'ambassade du Royaume-Uni à Delhi ça aurait pas eu le même effet ça serait beaucoup moins resté dans l'histoire il serait sûrement pas le Gandhi qu'on connait aujourd'hui c'est vraiment ça qu'on a besoin de retrouver à mon sens et puis vous savez dans cette notion de la poésie il y a aussi une notion du rapport au temps la poésie prend du temps modeler des mots qui nous tiennent à coeur demande du temps et justement si je reprends l'exemple de ces manières de militer il y a des jeunes ambitieux c'est bien d'être ambitieux mais ils veulent que ça aille vite pour eux ils s'imaginent tous députés à 25 ans ministres à 30 ans je sais pas quoi et du coup ils sont aussi dans le tout vitesse dans toute efficacité dans toute performance ce qui sont exactement les mêmes codes du capitalisme le capitalisme fonctionne sur ça donc je pense que je comprends tout ça on est pris dans une machine un petit peu infernale et moi-même bien des fois je suis piégé par par tout ça par le petit tweet un peu facile mais justement la poésie est un quart de fou par rapport à tout ça parce que la poésie nous rappelle que l'essentiel est ailleurs que la vraie sagesse est ailleurs et que les manières belles de militer sont ailleurs au fond la poésie voilà moi sans me dire poète bien sûr j'ai jamais écrit de poésie ni rien mais la poésie j'avais exactement comme ça pour moi un petit fantôme qui me regarde par-dessus l'épaule et qui guide un peu mes pas et j'invite à chacun de la retrouver pour pareil que ça puisse inspirer d'autres possibles sachant que la poésie c'est pas seulement des vers en alexandrin un peu chiant à lire c'est tout simplement un rapport sensible aux choses c'est tout simplement ressentir un peu cette âme d'enfant qu'on a tous en nous ce côté un petit peu s'émerveiller sur des choses vivre le présent c'est une forme de poésie on pratique tous la poésie au quotidien sans nous rendre compte il y a Guelgiro dont j'aime pas tous ses travaux parce que pour le coup très jacobin mais il a cette phrase très belle il dit que se lever le matin c'est nécessairement un acte de foi parce que c'est croire en la vie se lever le matin si on ne croirait pas en la vie on ne se lèverait pas le matin on resterait dans notre vie et donc se lever le matin c'est un acte poétique par extension donc on trouve un peu tous ces actes poétiques qui composent notre vie et en faire comme une ligne un peu de militantisme moi je rêverais de ça je rêverais d'un parti qui dit nous on est parti de la poésie voilà je pense que c'est ça dont on a besoin écoute merci beaucoup moi j'ai envie maintenant d'aller à la rencontre des autres membres dans la salle je suis sûre que tu les as inspirés pas seulement à cause de la poésie mais parce qu'après tout ce qui est intéressant dans les autres c'est que c'est infigurable inaccessible on ne sait pas à quoi on va s'attendre au moment de se rencontre et c'est finalement ça qui nous plaît la surprise l'imprendue l'inattendue et un petit message d'espoir pour vous peut-être ce soir parfois quand on est dans l'espérance de quelque chose et qu'on se l'est déjà figuré quand on n'y arrive pas en fait on est déçu alors que si on était juste ouvert justement en reprenant le terme que tu utilisais autour de la foi on fait juste un pari sur un avenir possible et là tout d'un coup il peut y avoir de l'inespéré quelque chose qu'on n'espérait pas qu'on n'a pas imaginé et puis peut-être que c'est ça l'invitation à la joie et aujourd'hui être heureux c'est peut-être l'acte politique le plus fort merci Damien merci à vous bonsoir je suis étudiante du master 2 vraiment à l'administrat et je viens de Brésil en fait et bon ma question en fait quand je viens de Brésil je ne suis pas très enfant j'aimerais dire qu'ici il y a vraiment une grande relation France échappée de l'Europe avec la notion d'Europe et vous disiez tout à l'heure que on rencontre les locales la diversité des locales et en même temps on voit que les mouvements d'extrême droite ils combattent en fait l'Europe et l'Europe par contre c'est presque un grand projet de fédéralisation en premier des pays européens et en fait on voit que les projets d'avoir une Europe plus unie ça pourrait être un grand état et en fait notre discours il est encore en question de la notion d'état et on est encore plus dans la notion du pays la notion de religion culturelle historique traditionnelle et pas seulement à une notion politique des divisions du territoire et en fait ce que je voudrais savoir c'est comment est-ce que vous voyez le mouvement de l'union des pays dans des institutions internationales comme par exemple l'Enercoursure l'Union Européenne et comment est-ce que ça joue dans la notion du territoire du local on prend plusieurs questions ou pas ouais ok bah merci beaucoup pour cette question qui est super intéressante alors pardon je me suis peut-être mal exprimé mais non je suis pas du tout un anti-état au contraire par exemple je suis pour un état certes fort peu importe en fait mais décentralisé ça c'est très important c'est que comme ça qu'on arrive à faire un dialogue entre unité et diversité c'est qu'en ayant un discours certes commun à l'échelle nationale ou internationale européenne tout en permettant à chacun de s'approprier ce récit à l'échelle de son lieu de vie à l'échelle des symboles territoriaux etc c'est la rencontre entre les deux qui compte c'est la rencontre entre les deux qui crée la résilience quoi en France on n'a pas trouvé cette rencontre les gilets jaunes en sont la métaphore contemporaine la plus puissante on n'a pas trouvé cette rencontre entre unité nationale et diversité territoriale voire même l'unité nationale française s'est construite sur l'écrasement des diversités territoriales un exemple qui est fort c'est en Béarnais l'ours se disait mosso qui voulait dire aussi monsieur alors ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit entre l'homme et l'ours mais en tout cas la coexistence avec l'ours était acceptée respectée et valorisée au point même qu'on lui a attribué des qualités qu'on attribue des qualités jugées positives aujourd'hui on a imposé le français de Paris le français qui était parlé à Paris à l'époque au Béarnais par extension on a déraciné leur langue de leur propre territoire il y a des non-humains qui composaient ce territoire et aujourd'hui on connait les conflits que ça pose à réintroduction de l'ours dans les Pyrénées on va pas refaire l'histoire je dis pas que si les Béarnais pratiquaient toujours le Béarnais leur langue il n'y aurait pas 4 conflits entre l'homme et l'ours ce qui est sûr c'est que notre discours d'unité nationale a brisé des relations à l'échelle locale la question c'est comment on mène les deux dans un seul et même horizon et moi je pense que l'un des modèles les plus aboutis c'est la Suisse à mon sens qui a réussi à faire ça au point qu'en Suisse il y a 4 langues officielles ou 5 je sais plus 5 je crois 4 langues officielles je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et je pense que l'Europe peut être un magnifique gouvernail pour ça puisque l'Europe par extension est obligée de s'inventer dans l'altérité elle est obligée de résister aux toutes uniformisations l'Europe est un métissage et non une uniformisation ça qui est beau et du coup elle pourrait imposer aux états de réaccorder importance à cette diversité locale moi je crois beaucoup à une droite des territoires par exemple c'est José Bové qui parlait beaucoup de ça quand il était au parlement européen et c'est vrai que c'est une belle notion à apporter d'autant plus que l'Europe pourrait opérer de la redistribution forte entre des territoires qui vont bien et des territoires qui ne vont pas bien car permettre à des territoires de s'émanciper c'est aussi permettre à chacun de vivre heureux dans un territoire aimé et choisi et parfois ce territoire aimé et choisi c'est un territoire qui a fortement été blessé par les désindustrialisations par des désindustrialisations si vous allez dans les Carpathes en Roumanie par exemple c'est dépeuplé de manière très profonde bref il faut retrouver cette quête de l'altérité et l'Europe peut être un puissant gardien pour ça mais ça demande de la pensée effectivement ça demande que l'Europe contourne en partie l'hégémonie des nations pour peut-être plutôt être dialogue avec les acteurs territoriaux avec les régions etc voilà je ne sais pas si ça répond complètement à votre question mais il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile autour de la notion d'extrême droite c'est que ce sont des gens qui sont nationalistes qui sont en train de se dire ce pays il est comme ça alors qu'ils sont figés dans quelque chose qui est profondément sclérosé on en parlait tout à l'heure sur peut-être quelque chose comme l'ordre du folklore la culture la culture n'est plus pensée comme une ressource dans laquelle on peut puiser pour se construire s'émanciper et juste quand même pour rappeler au tout départ que les pères fondateurs de l'Europe ce qu'ils souhaitaient construire ce n'était pas un grand marché public avec du libre-échange c'était l'idée de la construction de la paix tout à fait et oui juste pour me dire ce que tu me fais penser sur l'extrême droite c'est lié à deux choses c'est lié au fait que la gauche et la droite on va dire républicaine a abandonné les territoires et ça je suis bien placé pour le dire pour ne rien vous cacher j'ai été jusqu'à il y a peu le représentant national des territoires chez Europe Ecologie Les Verts j'ai vu à quel point dans les discours dans les symboles dans la représentation dans les pratiques militantes les territoires ont été complètement abandonnés néanmoins bonne nouvelle à mon sens c'est que les territoires renouent avec le débat public depuis quelque temps ça devient le thème ça va être le thème incontournable pour 2022 néanmoins et je trouve que c'est une bonne nouvelle enfin néanmoins l'émergence de ces territoires redessine des lignes de fractures politiques moi j'en vois trois qui à mon avis à terme me font faire trembler l'échec politique droite-gauche telle qu'on connait aujourd'hui la première ligne de fracture c'est ce débat jacobin décentralisateur l'extrême droite est plutôt jacobine là où une certaine gauche aussi est jacobine Montebourg par exemple est plutôt jacobin Jean-Luc Mélenchon est plutôt jacobin donc et par extension ELV et la gauche mitterrandienne est plutôt décentralisatrice comme l'exavé bière aujourd'hui par exemple vous voyez que ça cette coupure redessine un petit peu l'écart deuxième coupure où là on a un clivage un peu gauche-droite un peu plus classique c'est comment on reporte ces territoires est-ce qu'on les réindustrialise et donc on ne sort pas du productivisme seulement on relocalise le productivisme en France ou est-ce qu'on part vers des territoires qui renouent avec l'artisanat plutôt petites entreprises qui travaillent en lien etc donc là ça redessine aussi un petit peu les lignes de fracture et puis la troisième ligne de fracture et c'est là où l'extrême droite se fait entendre est-ce qu'on referme les territoires sur eux-mêmes extrême droite ou est-ce qu'on les créolise pour prendre l'expression des droits qui sont est-ce qu'on les métisse et là c'est plutôt plutôt la gauche effectivement qui est là-dessus donc voilà à voir comment ça va évoluer très bonne nouvelle que les territoires reviennent dans le débat public bonne nouvelle c'est une nouvelle ligne de fracture parce que ça va permettre de défendre les territoires tels que nous les croyons c'est-à-dire enracinés à l'ici et connectés à l'ailleurs je pense que c'est vraiment ça dont nous avons besoin et l'Europe est indispensable pour ça tout comme l'UNESCO les Nations Unies l'Organisation Mondiale de la Santé qui dans un monde de l'altérité mériterait bien plus de compétences que ce qu'elles ont actuellement en fait pendant le Brexit c'est-à-dire que j'avais entendu dans une personne qui n'était pas du tout à l'extré-droite il était juste un citoyen pas très empassé à la politique et il m'a dit qu'il n'avait pas une conviction ni pour ni contre parce qu'il sentait que les décisions qu'il donnait de Bruxelles étaient quand même très étrangères parce que ça ne venait pas de quelqu'un qu'ils avaient vraiment élu directement et ils sentaient que c'était des décisions qui venaient sans légitimité et c'est pour ça que je vais poser la question je pense que c'est la raison principale parce que vous aviez parlé de participation citoyenne par exemple par les choix collectifs de Goudjé et en fait là j'ai l'impression qu'il y a des gens enfin très bons bien sûr qui se sent que l'Union européenne c'est exactement le contraire de cette notion de participation citoyenne ouais je ne vais pas je ne vais pas ma question elle a un aspect d'abord je vous remercie pour votre conférence et les éléments que vous avez évoqués concernant l'économie et la politique dans votre intervention c'est d'après ce que j'ai compris mais j'aimerais introduire d'autres concepts de point de vue philosophique puisque vous avez fait référence à certains philosophes la question c'est cette relation ce tissage humain ça se fait à un degré de ce qu'il y a comme à finir pendant toute la vie à l'économie le politique la culture et la question fondamentale dans tout ça dans tout ce domaine ça reste entre comme vous l'avez évoqué je suis tout à fait d'accord par le concept de l'uniforme c'est vrai mais la relation qui existe entre l'uniforme l'universel et le commun qu'est-ce qu'il nous relie en fin de compte est-ce que c'est le commun qui passe dans l'universel et l'uniforme qu'il a créé parce que d'après votre conférence j'ai compris que vous défendez le principe de non-séparabilité qu'il fait le tissage et le lien entre les gens donc si le principe de non-séparabilité est là un fondement scientifique physique c'est-à-dire ce principe il n'est pas seulement l'extérieur il est endogène à l'intérieur de l'être humain donc lorsqu'on parle de commun le commun entre les gens on trouve la seule expression dans ce commun c'est la langue mais d'autres philosophes ils ont parlé qu'il n'y a pas de différence ou d'identité dans la culture parce qu'ils ont quelque chose du point de vue fond qui crée ce commun je suis tout à fait d'accord dans le concept que vous avez évoqué l'altérité tout mais l'altérité n'est pas très enracinée au fond c'est-à-dire ma question c'est la relation qui existe entre l'uniforme le commun et l'universel et d'après cette analyse qui est le premier est-ce que c'est l'uniforme est-ce que c'est le commun est-ce que c'est l'universel qui est le premier concept d'analyse puisqu'on ne peut pas s'en sortir de principe de cause à effet dans l'analyse il faut qu'on sache le premier pour qu'il est passé au deuxième et au troisième voilà merci oui c'est une très bonne question sur en fait c'est comme ça je comprends faut-il choisir entre universalité et diversité c'est un petit peu ça l'universel et l'uniforme non l'universel et le commun l'universel et le commun pour moi c'est pas forcément contradictoire on peut construire universalité dans la diversité on peut construire un monde qui puisse réconcilier et abriter plusieurs mondes pour moi effectivement en fait c'est l'un des grands paradoxes vous savez qu'il y a deux définitions de la terre il y a la terre qui tourne de Galilée et il y a la terre qui ne tourne pas de pardon je marche j'ai oublié l'auteur c'est un nom allemand de bon excusez-moi je vous retrouverai l'auteur juste après la terre qui tourne c'est les sciences physiques la terre qui ne tourne pas c'est l'échelle du symbole et l'échelle symbolique des gens et de l'espace notre terre là on ne la voit pas tourner dans la manière dont on est les deux sont vrais en fonction de l'échelle à laquelle on se place et je pense c'est ce qu'il nous faut trouver c'est bien sûr une validation des sciences scientifiques qui travaillent un universel puis la construction de communs qui sont plutôt adaptés à des échelles territoriales en cela je crois aussi beaucoup pour être plus concret aux travaux d'Augustin Berg un géographe je ne sais pas si je l'ai cité tout à l'heure mais pareil c'est un penseur qui a été très influent pour moi aussi Augustin Berg il dit qu'il y a trois niveaux de diversité trois grands niveaux au fond de diversité qui pourraient correspondre demain justement à trois niveaux d'action politique et sociale et qui pourraient permettre cette réconciliation entre universalité et diversité le premier échelon c'est le matériau physico-chimique de la Terre qui répond à des lois physiques qui répond à des lois chimiques qui répond à des lois atmosphériques on vit tous sur la même planète et cette planète est régie par des grandes lois expliquées par la science ces grandes lois correspondent aussi à des enjeux politiques aujourd'hui à commencer par le réchauffement climatique donc on pourrait associer en fait les enjeux politiques et certains échelons les échelons internationaux pour lutter contre ça par exemple deuxième échelon c'est qu'on rajoute la vie sur ça on rajoute végétaux animaux et là on sera plutôt à l'échelle des grands équilibres écosystémiques les écosystèmes boréaux d'un côté les écosystèmes tempérés de l'autre les écosystèmes sahéliens d'un troisième côté etc sur lesquels on pourrait ajouter des compétences aussi politiques protection de la vie grands équilibres écosystémiques etc et enfin la troisième échelle c'est l'échelle du symbole c'est l'échelle du milieu de vie c'est l'échelle du quotidien en gros on rajoute l'humain et on rajoute les interprétations on rajoute ce que dirait certains scientifiques la phénoménologie un nom un peu barbare mais pour expliquer l'évolution des phénomènes l'évolution de nos manières d'interpréter le monde quoi et là où peut-être je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit mais vous dites que notre façon d'interpréter le monde est universelle je pense qu'au contraire elle est très située notre façon d'interpréter le monde on a des résonances universelles mais on le projette de manière très située de manière très territorialisée ça ne nous empêche pas de nous sentir connectés à l'ailleurs et je suis moi-même et c'est un peu une caricature à ce niveau-là je suis plus proche de mes amis au Burkina Faso que de mon propre voisin de palier c'est un grand paradoxe par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant par rapport à tout ce que je défends mais du coup j'en souviens un peu la caricature de tout ça il n'en demeure pas moins qu'on vit de manière située et donc moi je pense que c'est cette réconciliation dont on a besoin entre universelle et diversité et par extension universel et commun commun qui s'invente plutôt à des échelles à mon sens territoriales qu'on doit travailler pour moi ça doit être la matrice la clé de lecture à mon sens et pour revenir sur ces enjeux démocratiques aussi qui s'invente à des échelles internationales je pense que c'est tout simplement parce que l'Europe fonctionne comme un peu nos états de manière un peu jacobine actuellement quoi c'est ça qu'il nous faut changer pour permettre l'appropriation et d'ailleurs un universel c'est ça pourquoi la science est universelle ? parce qu'elle est appropriable par tout le monde on peut être indien on peut être burkinabé on peut être français on peut pratiquer la même science parce qu'elle répond à une nomenclature qui s'impose à tout le monde quoi enfin qui peut en tout cas s'imposer à tout le monde et donc je pense c'est ça qu'il nous faut retrouver en fait c'est des clés pour permettre la réappropriation de chacun de nos instances qu'elles soient locales ou internationales quoi ça ça demande nécessairement de s'en faire de la centralisation je ne sais pas si je réponds à toutes vos questions comme je ne suis pas un philosophe mais c'est comme ça que moi je les interprète un peu en tant que géographe en tout cas peut-être juste un élément de réponse par rapport à ce commun et à l'universel de ce que moi j'ai entendu c'était de pouvoir hiérarchiser c'est-à-dire à un moment lequel arrive précédemment c'est peut-être mieux à comprendre comme un système l'universel et les communs sont profondément liés et interconnectés il y a de la multitude et de la diversité et c'est elle qui permet et les communs et l'universel ce que dénonce tout au long de sa conférence et de son intervention Damien c'est l'uniformisation l'uniforme qui ne vient apporter et apposer qu'une seule réponse qu'une seule solution alors qu'en réalité des alternatives elles sont multiples et ce lien en réel et à l'autre il est profondément multiple et diversifié et c'est comment ce qu'on se reconnecte à cette possibilité qui est libératrice émancipatrice puisqu'elle nous permet de choisir dans quelle modalité nous avons envie d'interagir avec l'autre et avec soi oui c'est ça c'est très bien il y avait encore des questions je sais qu'il y en avait une et j'ai vu là aussi merci plus qu'une seule question c'était juste un témoignage que votre conférence a fait extrêmement écho à quelque chose que j'ai lu hier soir dans le nouveau livre de l'atelier de paysans qui reprend la terre aux machines les auteurs de livres ont écrit qu'une des raisons qui font qu'aujourd'hui l'agriculture est un peu dans une impasse et les paysans sont de plus en plus isolés c'est que notamment la Confédération agricole à la FNSA a délibérément cassé le lien entre les agriculteurs et le reste de la population et que c'est nuisible à la fois aux agriculteurs et aux autres habitants des territoires et je trouve que cette conférence nous encourage à aller dans notre France et à refaire le plan final Merci J'avais juste envie d'appuyer sur ce que disait Eloua peut-être ce dont nous souffrons le plus aujourd'hui dans cette société dite moderne autour de l'uniformisation c'est ce sentiment d'isolement on est enfermé dans quelque chose qui va être considéré comme des particularités des particularismes comme si c'était le seul lieu où nous pouvions nous investir à notre sujet alors que le sujet il est singulier et il est certes fait de particuliers de particularité de particularisme si on le souhaite mais en réalité notre sujet notre manière de répondre si elle n'a qu'une seule couleur et bien c'est là où nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice aucun de nous n'est irremplaçable dans ses fonctions et pourtant dans son être il l'est absolument et il me semble que c'était là dans cette possibilité de répondre par la poésie par nos couleurs différentes qu'il y avait la possibilité d'avoir un humanisme différent une relation qui prenne soin les uns des autres et de nous-mêmes et que c'est ce dont nous manquons en plus de comprendre ces interdépendances et une fois qu'on les comprend si on arrive à les investir peut-être accéder un jour à de l'interindépendance comprendre que nous pouvons nous autonomiser nous émanciper non pas pour nous libérer les uns des autres et s'imaginer comme étant des îles séparées d'autrui mais cette fameuse archipelme ça me fait penser à une très très belle image qu'un philosophe contemporain qui s'appelle Maxime Rovert utilise Maxime Rovert a écrit un superbe livre qui s'appelle Comment faire avec les cons pour ne pas en rester un soi-même mais il a surtout une très jolie phrase qui disait que le vivant c'était la possibilité de faire du chaos à un cosmos donc voilà il me semble que la relation c'est ça qu'elle permet et sur ce que tu dis sur les manières de parler ça Max ça me fait penser à justement je reviens au Japon vous savez que les japonais ont une manière très située de parler il n'y a pas qu'une seule manière de dire je il y a une multitude de manières de dire je en fonction des émotions qu'on ressent en fonction de la situation de l'interlocuteur de nos manières d'être et ça donne un dialogue qui est très enraciné à son milieu d'ailleurs les grandes structures paysagères et spirituelles japonaises sont issues de ça les tories les temples etc c'est ce qui a été détruit avec la restauration Meiji que j'évoquais tout à l'heure et du coup par extension les japonais traditionnellement parlant c'est une manière très relationnelle de parler et on se rapproche d'une manière japonaise de parler lorsque nous même on efface le jeu pour nous fondre dans la situation par exemple lorsqu'on parle à notre enfant et qu'il fait une bêtise et on lui dit papa te dit d'arrêter la bêtise ou papa t'a dit ça typiquement on efface le jeu pour se mettre dans une situation relationnelle la situation qui nous relie à ce petit être qu'elle est une relation de parent et les japonais dans chaque phrase dans chaque mot c'est ça en permanence vous voyez à quel point nos méthodes de parler nous forment nos méthodes de parler forment des paysages nos méthodes de parler écrivent un pan de l'histoire universelle merci pour votre référence je m'interroge parfois ce que vous avez dit vous avez évoqué la rencontre vous avez évoqué la justice la vulnérabilité vous avez évoqué en amour l'indiformité de nos territoires et par rapport à ça on est quand même dans une société quand on fait un peu de géographie qui est marquée par la ségrégation la ségrégation dramatique la ségrégation sociale etc vous n'en parlez pas du tout dans cette uniformisation or cette ségrégation aujourd'hui elle est à l'oeuvre au quotidien et elle crée des clivages de plus en plus importants qui font que la famille commune qui a été interrogée précédemment tend à disparaître et vous évoquiez également des êtres invisibles alors vous parliez des paysans d'Alès je ne me souviens pas nous avons et nous sommes dans notre société actuelle d'autres invisibles tous ces personnes qui viennent d'autres pays du Nigeria du Bénin du Bangladesh etc etc et les allemands actuellement ce sont ce sont des invisibles à qui on ne demande pas grand chose finalement qu'est-ce qu'ils attendent d'ici pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils attendent de nous etc on parle d'intégration valeurs valeurs de la république comment sont-elles à l'oeuvre dans ces territoires pour créer cette relation et là-dessus qu'est-ce que vous auriez à en dire et ce qui m'interroge un petit peu dans votre discours vous évoquez le Japon comme alors une assemblée j'ai peut-être mal compris mais comme étant un modèle or la société japonaise n'est pas connue comme étant particulièrement inclusive à l'égard de l'étranger et actuellement tout le débat de l'extrême droite est lié de l'extrême droite merci merci beaucoup pour votre question alors je rebondis sur la deuxième partie pour ensuite arriver à la première non je n'ai pas dit que le Japon était un modèle au contraire je dis que le Japon s'est complètement écroulé sur lui-même par ambition de devenir la deuxième ce que je dis c'est que le Japon réfléchit à renouer avec son héritage culturel qui n'en est pas du tout encore arrivé mais que je pense que dans les réflexions qu'il porte aujourd'hui il y a des choses intéressantes pour chaque type de société c'est tout ni plus ni moins je fantasme pas du tout le Japon bien au contraire c'est une société très inégalitaire aussi sur le refermement de l'archipel sur lui-même politiquement parlant il est réel c'est clair là encore il correspond je crois à la grande histoire du Japon juste avant la restauration Meiji le shogun a choisi de refermer l'archipel sur lui-même pour se protéger des guerres et notamment des guerres de l'opium qui sévissaient en Chine il a choisi le repli à la guerre le shogun du Japon or l'empereur a réouvert les frontières et juste après la restauration de Meiji ce qui a entraîné cette industrialisation massive et aujourd'hui le Japon cherchant à renouer avec son propre héritage culturel l'un des leviers politiques et c'est sûrement pas le vent qu'il fait pour ça c'est une certaine fermeture de ses frontières effectivement et c'est ça c'est vrai que c'est critiquable c'est dommage mais on ne peut pas comprendre la politique japonaise actuellement sans comprendre la grande histoire du Japon malheureusement qui est source de nombre de blessures comme vous le savez de très longues blessures puisque avant l'émergence du shogun le Japon c'était une guerre civile permanente pendant 500 ans les samouraïs les différents seigneurs ne se faisaient que la guerre d'ailleurs les films de Minyazaki la princesse mononoke montrent à quel point les seigneurs se faisaient la guerre au Japon pendant très longtemps ça a duré beaucoup plus longtemps qu'en France par exemple le Japon uni s'est construit beaucoup plus tard qu'en France unie voilà donc c'est lié à tout ça l'histoire du Japon et sur la première question sur la ségrégation et la précarité alors c'est vrai que je suis passé un peu vite pourtant je traite beaucoup ça dans mes travaux notamment à travers des approches territoriales je mets bien ces inégalités de ressources et à l'intérieur même d'une ville comment justement les opportunités concernent uniquement les gens qui vont bien il y a Jacques Montzolot d'ailleurs qui a fait un modèle très beau à ce niveau là qui s'appelle la ville à trois vitesses ils montraient bien que les vieux centres des grandes métropoles se gentrifient pour les personnes qui vont bien les personnes de classe moyenne s'orientent plutôt vers les espaces périurbains pour avoir une grande maison un jardin et qui ont le pouvoir d'achat pour faire les allers-retours au quotidien et entre les deux il reste les espaces de relégation qu'appelle Jacques Montzolot ces espaces où se concentre immensément la précarité on a construit des territoires exclusifs on a construit un récit national exclusif vous l'avez complètement dit notre récit nos symboles nationaux ne sont pas inclusifs de la diversité des cultures et je pense que c'est tout ça qu'il faut combattre pour remettre en visibilité justement tous ces invisibles tous ces oubliés qui puissent participer au récit national et par extension acquérir davantage d'opportunités moi je pense qu'il y a deux grands leviers pour ça le premier c'est de réaffirmer l'histoire créole au sens littéral du terme de la France et de toujours d'ailleurs tout ce qui fait aujourd'hui la fierté française vient d'ailleurs ou presque la ville vient de Grèce une grande partie de notre patrimoine a été inspirée par les Arabes même notre modèle pavillonnaire vous savez que ça vient de la Chine impériale par exemple le modèle pavillon de banlieue à la française c'est à l'époque de Louis XVI en fait les grands paysagistes français sont allés à la rencontre de la cour de l'Empire chinois de la cour de l'Empereur ils ont découvert les jardins à la chinoise avec ces fameux pavillons chinois au milieu du jardin ce qui leur a inspiré des maisons en France à commencer par la maison de Marie-Antoinette qu'on retrouve dans le jardin de Versailles et de fil en aiguille c'est devenu le modèle pavillonnaire français nos territoires viennent d'ailleurs la construction même de nos territoires viennent d'ailleurs je pense que c'est tout ça qu'il faut réhabiliter pour donner espace aux gens et puis justement dans toutes ces villes qui sont aujourd'hui en précarité on mise sur l'ailleurs sur les gens des grandes métropoles pour pouvoir sortir de la précarité or ma thèse de doctorat par exemple a montré que c'est ces personnes pauvres sans capitaux sociaux et économiques qui avaient les clés pour réécrire l'histoire de leur commune si tenté qu'on savait les accompagner dans leurs projets et leur redonner du pouvoir d'agir et d'engagement ça qu'il faut faire d'un point du politique à mon sens malheureusement ça ça demande une nouvelle manière de voir les territoires et beaucoup de nos élus n'en sont pas prêts à gauche comme à droite d'ailleurs là on peut faire le procès de tout le monde à ce niveau-là excusez-moi je vais faire la deuxième question qui alimente la culture de la séparation est-ce que c'est l'économie la culture la politique la science la religion la vie quotidienne la doxa qui alimente c'est-à-dire la réponse que vous avez évoquée du point de vue économique développement des territoires qui sont ça reste économique non voilà moi je vois les choses comme vous analysez les choses que l'économie c'est elle qui instaure la culture c'est-à-dire par le principe de la pensée que je commence par l'économie et je vois la culture je vois la politique aussi il y a une question pendant la logique la logique avec quelle équation de la science on étudie de l'univers l'organe de la logique cet organe est un fondement de séparation ou de la non-séparation c'est-à-dire avec quoi on analyse même par la physique Einstein il a trouvé la formule de la non-séparaté qu'en français c'est-à-dire les cellules entre eux sont liées l'ordre est lié tout est lié donc c'est le tissage qui est fondamental mais qui profite de cet esprit de séparation de division je suis tout à fait d'abord d'accord dans l'analyse que vous avez évoquée concernant la vérité seulement j'ai compris le fond mais seulement sur un mot où vous avez apprendre à relier est-ce que c'est apprendre ou libérer se libérer d'un formatage qui a créé la séparation pour qu'il y aura un tissage et une relation est-ce que c'est apprendre en continu dans la même ou libérer ça peut être libérer aussi à l'apprentissage je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire je cherche le fondement de mon apprentissage apprendre apprendre c'est-à-dire apprendre à se libérer je suis tout à fait d'accord maintenant voilà je dis seulement comment on alimente la future de cette séparation on est lié malgré soit que l'économie suit soit il ne suit pas mais on est lié soit le politique suit soit il ne suit pas on est lié on est un vous avez évoqué le mot un là je suis tout à fait d'accord je vais peut-être y répondre un peu en partie si tu es d'accord sur une des questions que posait monsieur c'était qu'est-ce qui fondait cette ségrégation est-ce que c'était des raisons économiques à qui est-ce que ça profitait il me semble qu'avant le profit il y a quelque chose de beaucoup plus inconscient et fondamental dans notre humanité et notre être au monde c'est la question de l'inconscient et de la peur et la peur de l'inconnu c'est quelque chose d'assez terrible en fait et aujourd'hui autour des questions écologiques c'est que le monde connu jusqu'ici qui nous sécurisait parce que ça apportait une forme de zone de confort nous sommes des corps d'orlottés surtout ici en occident dans nos mondes modernes l'imaginaire il doit s'ouvrir sur quelque chose de totalement infigurable qu'aucun de nous n'est ou préfigurable plus exactement aucun de nous n'est en capacité de dire à quoi va ressembler cet avenir et pourtant la question que soulève Damien c'est la question du lien comment est-ce que le lien peut être constructeur constructif et non plus destructeur et disruptif comme il a été jusqu'ici la question de l'émancipation et de la libération que j'évoquais tout à l'heure comprendre nos conditions humaines peut nous permettre de nous émanciper mais l'émancipation ça n'est pas la libération on ne s'échappera jamais de la condition humaine l'émancipation c'est la possibilité de se réaliser à l'intérieur de cette condition humaine et cette condition humaine c'est notre condition d'être au monde et autour de la question de la relation et de la haine qu'on posait tout à l'heure là où c'est difficile autour de la ségrégation du refoulement c'est que nous sommes en train de réifier de chosifier l'autre qu'on ne rencontre pas l'autre n'existe pas en tant qu'être on projette on plaque des choses sur lui mais il n'est pas la personne qui l'est on ne la rencontre pas et c'est par le biais de la rencontre et de l'échange qu'il y a quelque chose de l'ordre du possible qui émerge et Damien on disait quelque chose tout à l'heure qui est vraiment fondamental l'art de la guerre c'est la construction de la paix refouler cette peur ça serait absolument terrible nous avons à affronter ensemble cette peur moi je ne pourrais pas vous dire que demain ça ne me fait pas peur et pourtant autour de cet inconnu il y a quelque chose qui peut ressembler à de l'excitation de l'excitement à quoi ça va pouvoir ressembler plutôt que de le subir et bien tentons ensemble de le construire ça ne va pas forcément être simple je le dis souvent on va probablement faire mal mais mal faire on le fait déjà on n'a pas tellement à avoir peur de mal faire c'est ne pas essayer qui serait terrible et c'est cet essai nous avons droit à l'échec nous avons droit à l'erreur mais si nous porterons ensemble ce fardeau qu'on pourra peut-être aussi porter ensemble le fardeau de la réussite parce que réussir ça sera tout aussi terrible et peut-être pour compléter c'est vrai que pour vous répondre monsieur je ne sais pas si j'aurais toutes les clés encore une fois c'est des questions qui rejoignent la longue histoire des sciences et tout ce qui reste à défricher aussi je dirais d'abord je ne pense pas enfin peut-être je l'ai transmis comme ça auquel cas excusez-moi mais mon discours ne cherchait pas à être seulement économique bien au contraire il cherchait aussi à être culturel symbolique territorial sociologique aussi ouais écologique sur les natures de cette séparation alors il y a plusieurs systèmes de séparation peut-être le tout premier à mon sens peut-être cette séparation entre nature et culture qui a caractérisé la philosophie occidentale et puis par extension la plupart de nos systèmes politiques alors beaucoup d'auteurs ne se mettent pas vraiment d'accord sur les origines de cette séparation c'est sûrement tout ça à la fois certains font remonter ça à l'épopée industrielle et un système économique qui brise la ressource qui la surexploite d'autres remonteront ça un peu plus loin à la pensée de Descartes cette fameuse toutes les sens de l'être humain et de pensée pour cela il n'a besoin de rien ni personne de nouveaux philosophes critiquent cette pensée en disant sans rien ni personne nous n'existons pas nous ne pouvons même pas exister biologiquement et physiquement en parlant et d'autres auteurs ramènent ça encore plus loin et c'est le cas d'Augustin Berg notamment avec le principe du Mont Sinai c'est-à-dire lorsque Moïse le pressenti Moïse reçut les dix commandements sur le Mont Sinai qui était une première abstraction de l'homme face à son environnement et même si Moïse n'a pas existé les historiens ont tendance à dire qu'il n'a pas existé et que c'est un récit qui a été construit par ceux qui habitaient la terre de Canaon à l'époque qui venait d'une histoire vraie par contre venant de la Mésopotamie non pas l'histoire des dix commandements mais l'histoire d'un fils qui a grandi à la cour royale et qui allait s'opposer à son frère parce que son peuple était dominé cette histoire a vraiment existé mais non pas en Égypte en Mésopotamie et du coup les habitants de Canaon ont fait un récit à l'époque du coup hébraïque ils ont créé une mythologie en fait sur une histoire qui avait réellement existé et effectivement je pense que c'est cette longue histoire qui petit à petit il faut dédisser pour inventer un nouveau récit un nouveau récit de la relation un nouveau récit des interdépendances y compris dans les sciences physiques dans les sciences pures qui sont amenées à pratiquer certaines formes de séparation pour pouvoir créer du savoir scientifique je pense aux travaux de Newton qui invitaient aussi à la relation dans la construction de ces savoirs scientifiques donc c'est pas contradictoire après c'est comme ça que j'ai entendu aussi votre dernière remarque monsieur je sais pas si c'est vraiment ce que vous voulez dire pardon si j'ai mal compris mais se dire qu'en fait alors même que j'ai dit qu'on vivait une crise de l'un et l'apostrophe un l'interdépendance que je valorise après amène un un aussi c'est un peu ça et là j'avoue que c'est un puissant un puissant paradoxe peut-être que la clé c'est de formuler de mettre en définition autrement ce un d'interdépendance que le un uniforme que nous vivons actuellement quoi et ça j'avoue à ne pas avoir la réponse de comment définir ce futur un mais ça peut être une belle clé de recherche une belle clé une belle clé d'écrire pour des travaux futurs de toute une génération de chercheurs parce que là c'est une sacrée entreprise une sacrée entreprise scientifique quoi voilà merci en tout cas écoutez s'il n'y a plus de questions je vous propose d'en arrêter là de vous souhaiter une bonne soirée la maison de la nature de Müttersol se proposera à nouveau des conférences mais après Noël et même après largement la galette vous trouverez toutes les informations sur le site de la maison de la nature merci à vous merci merci